Bonjour et bienvenue sur mes chaînes, je suis Maxime Descompte au Cream Prod et au Cream Plush. Depuis un petit moment, je vous ai déjà montré les différents patrons de peluches qui sont disponibles dans ma boutique au Cream Plush. Il y a Minuit, la chauve-souris, il y a Garou, le loup, il y a aussi Oberon, l'ourson, je vous mets une petite image. Voilà, il y a toutes ces peluches-là et quelques autres accessoires. Mais je ne vous ai pas proposé de tuto vidéo pour les coudres. Alors aujourd'hui, je vais rectifier ce souci-là et je vous propose de coudre Garou, Garou le loup. Et celui-ci exactement. Comme elle n'est pas mignonne, non ? Alors je vous propose donc de le coudre en coton ou dans un autre tissu qui vous plaît encore plus. Mais là, c'est vraiment la version la plus simple et surtout la plus facile à voir. Parce que comme ça, vous verrez d'un côté le tissu avec son motif fleuri et de l'autre, vous verrez bien l'envers qui n'est pas imprimé. Voilà, donc je vous propose ce tuto super facile. Peut-être un petit peu long pour les personnes qui sont habituées au tuto très court. Mais c'est vraiment pour vous détailler toutes ces étapes afin que vous puissiez réussir au mieux cette peluche. Et vu la date actuelle, en tout cas pour ceux qui regardent juste à sa sortie, vous avez largement eu temps d'en coudre une voire même plusieurs pour Noël. Voilà, allez, c'est parti ! Donc pour coudre garou, vous pouvez le coudre en coton, comme je l'ai fait dans ce tuto. Vous pouvez le coudre en velours éponge, vous pouvez le coudre en polaire, vous pouvez le coudre en fourrure, vous pouvez le coudre même en minky, il n'y a aucun souci. En fait, vous avez un tableau de taille qui se trouve dans le patron, histoire de pouvoir voir tout ce qui est possible, parce qu'il y a certains tissus qui ne sont pas possibles, genre justement ceux qui sont trop élastiques ou ceux qui sont trop mous. Je pense principalement à la viscose, s'il vous en reste de vos robes, je suis désolée, mais la viscose, ça ne va pas être possible pour faire une peluche. Par contre, vous pouvez utiliser vraiment plein d'autres tissus, que ce soit donc des tissus d'habillement comme des tissus d'ameublement. Donc regardez le tableau, voyez quel est le niveau de difficulté. Si vous vous sentez d'attaque, eh bien prenez celui que vous préférez. Et si vous avez un petit peu d'inquiétude, eh bien prenez quelque chose de plus simple, comme justement le coton. Et une fois que vous aurez réussi votre peluche facilement, vous pourrez en faire une dans un tissu un petit peu plus difficile. Et là, vous pourrez carrément atteindre le niveau de la super fourrure, super longue et super douce. Lors de l'assemblage de votre patron, vous allez voir qu'il y a deux pièces qui sont à assembler. La pièce de pâte et la pièce de corps. Donc, celle-ci. Voilà, alors découpez-les, mais conservez bien le repère d'assemblage en entier. Vous allez voir qu'une fois découpés, vous allez pouvoir les superposer exactement l'un sur l'autre pour faire correspondre les deux pièces l'une avec l'autre. Prenez vos deux pièces de pâte ou de corps, ce sera le même principe. Et vous allez voir que par transparence, vous allez pouvoir les assembler. Les lettres vont se superposer. Alors là, comme vous êtes au-dessus, vous ne le voyez pas très bien, mais ça se met pile dessus. Et si vous le faites face à la lumière contre une fenêtre ou quelque chose comme ça, vous allez les voir à travers. Et voilà. Pour débuter la couture de garou facilement, le mieux, c'est de commencer par les oreilles. Donc là, comme je prends du coton, j'ai mis un petit molleton juste derrière que j'ai recoupé à la bonne taille. Et donc, je vais mettre le coton endroit contre endroit avec l'autre face que j'ai choisi, donc blanche. Hop ! Comme ceci. Je vais faire la même chose pour les deux côtés. Et je vais coudre le bord à 1 cm de marge. Pour éviter que ça bourre sous la machine avec le molleton, pensez à le mettre sur le dessus et le tissu en dessous. Ça passera beaucoup plus facilement. Ensuite, une fois que vous avez cousu à 1 cm du bord, avec des points d'arrêt au début et à la fin, maintenant, il s'agit de cranter toutes les parties arrondies. Et puis, on retourne. On repousse bien les bords à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez couper la petite pointe qui dépasse. Et la même chose de l'autre côté. Attention à ne pas couper vos coutures ou les parties de l'oreille. Voilà. Vous choisissez quel est l'intérieur, quel est l'extérieur. Et vous repliez sur le trait indiqué, qui va de cette pointe-là à l'arrondi de l'oreille. Voilà. Et là, on aurait une oreille comme ceci. Ou Comme cela. Voilà. Ensuite, quand c'est fait, vous avez juste à épingler. Vous la mettez de côté et elle est pour plus tard. Ensuite, on s'occupe des bras. Donc, vous avez les deux pièces à poser endroit contre endroit. Vous pouvez tout épingler. Et faire donc la couture à 1 cm du bord, du début jusqu'à l'autre bout. Une fois que vous avez tout cousu, vous allez pouvoir cranter sur tout le tour. Étant donné que tout est arrondi, il faut tout cranter. Une fois que c'est fait, si vous n'avez pas noté votre point E, eh bien, vous l'indiquez. C'est facile, c'est le milieu de chaque côté. Voilà. De chaque côté du bras. Donc, vous retournez. Vous repoussez bien les bords. Donc, pourquoi pas avec un crayon. Avec toute chose qui ne soit pas pointue pour éviter de traverser votre tissu. Et je peux vous dire qu'on peut traverser même un minky. Vous prenez un petit peu de rembourrage. Donc, vous rembourrez à peu près jusqu'à 1,5 cm, 2 cm du bord. Pour éviter que ce soit justement trop difficile à coudre, il faut que vous ayez un petit peu de place. Quitte à ensuite repousser le rembourrage qui est plus loin dans le bras pour le faire remonter. Voilà. Et puis, vous faites correspondre les deux coutures d'une en face de l'autre. Et ça doit plier pile sur votre point E qui se trouve désormais à chaque extrémité du bras. Voilà. Vous épinglez tout ça. Et on va aller le coude à 0,8 cm du bord. Cette fois-ci, c'est un petit peu moins. C'est pour faire une couture renforcée. Donc, vous aurez cette couture-là qui permet de fermer le bras. Et ensuite, vous aurez l'autre couture de fixation. Donc, normalement, le bras devrait déjà être bien sécurisé. Voilà. Et vous faites ça donc pour les deux. Voilà donc le bras cousu. Et vous avez un petit bout là que vous pouvez couper. Voilà. Donc, la même chose pour les deux. Et on les laisse de côté. Maintenant, pour la queue. Vous allez prendre chaque pièce de queue. et chaque pointe de queue pour la poser directement dessus. Voilà. Vous épinglez bien. Maintenant, il s'agit de coudre les pointes de queue sur les pièces de queue en utilisant une marge de 0,5 cm tout au bord et tout le long. Si vous avez des difficultés, prenez vraiment votre temps. Allez-y, petit point par petit point. Soulevez le pied de biche, tournez et ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va faire un point zigzag ou un point bourdon si vous savez le faire sur toute cette zone ici. Si tout ça, ça vous paraît trop compliqué, eh bien, enlevez la pointe de queue et gardez juste la queue toute simple. et puis, on voit ça juste après. Ça reprendra la suite, mais vous n'aurez pas la pointe qui sera d'une couleur différente. C'est tout. Voilà. Donc là, on va faire tout le tour à 0,5 cm du bord. Et de préférence, de la couleur de la pointe de queue. Voilà. Ça donne ça. Donc de près, on voit la couture. Et maintenant, on va faire un point zigzag. Alors, pas là. Ça ne sert à rien parce que ce sera cousu après. Mais sur cette partie-là, sur les petites pointes, vous allez régler votre point zigzag pour qu'il aille du bord, par exemple, du coton ou du tissu que vous avez en dessous jusqu'à la couture qui a été faite juste avant. Donc normalement, c'est 0,5 cm de large. Mais bon, ça peut un petit peu varier. Un petit peu plus, un petit peu moins, ce n'est pas grave. Si vous êtes à l'aise avec le point bourdon, faites-en un, c'est-à-dire un point très serré, où on ne voit absolument pas d'écart entre les points. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites un point zigzag n'importe lequel. Et tout au bord, histoire de bien fixer l'ensemble du tissu qui se trouve au-dessus, pour éviter qu'il ne bouge, qu'il ne s'use et éviter aussi que les enfants ne le mangent. S'il y en a des petits bouts, par exemple, comme ça, qui risqueraient de se déchirer. Il faut vraiment bien tout fixer pour la sécurité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que les deux pointes de queue sont cousues, on va coudre les deux pièces de queue, l'une sur l'autre, et on va faire le tour à un centimètre du bord, jusque là. Cette partie-là, on ne la coupe pas. Ici, insistez bien sur la pointe pour qu'elle soit bien solide. Donc faites plusieurs passages. Et au moment où vous passez du tissu normal à la partie qui est doublée avec la pointe de queue, qu'on vient de coudre, n'hésitez pas à changer la longueur du point, histoire que ce soit plus facile à coudre et d'éviter d'avoir le fil qui casse. Maintenant, il s'agit de supprimer la pointe, donc de la couper comme ça et de réduire un petit peu sur chaque côté, et de cranter tous les arrondis. L'avantage avec les peluches, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des bords bien repassés, des bords bien plats, bien nets, parce qu'en fait, c'est très bien pour les vêtements, mais ça ne fait pas naturel, ça ne fait pas animal, ça ne fait pas réel. Donc tous les petits replis qui se trouvent en dessous, toutes les bordures donnent cette petite rondeur qui fait que l'animal a l'air encore plus vrai. Donc ne vous embêtez pas à réduire la marge de couture, ça ne sert à rien, c'est même mieux si elle reste et que ça fait un petit peu de volume. Ça se voit surtout dans les oreilles, et ça donne vraiment l'impression que ce sont de vraies oreilles, pas juste des bouts de tissu. Une fois que vous avez tout cranté, on retourne. Repoussez bien les bords pour que les coutures soient vraiment à leur place. Et pour la pointe de la queue qui va forcément essayer de faire juste une boule, n'hésitez pas à prendre une paire de ciseaux avec des bouts plutôt ronds pour repousser. Si vous prenez des bouts pointus, ça risque de traverser et donc de vous faire un trou. Ensuite, il reste plus qu'à rembourrer. Commencez par le front, ce sera plus facile pour ensuite remplir le reste. Rembourrez en laissant un petit peu de place ici, de zone pas rembourrée, justement pour vous faciliter la couture. Environ 1,5 cm. Ensuite, mettez bien le bout de la queue bord à bord, cette extrémité-là, et cousez avec une marge de 0,5 cm. Une fois que la queue est finie, mettez-la de côté et on va passer au visage. Donc, on va prendre celui-ci et notre pièce de coton que l'on a entoilée légèrement. Vous pouvez voir, il y a de l'entoilage. Et donc ça, c'est la face de coton. Alors là, j'utilise une tablette lumineuse. Vous pouvez en trouver chez Action ou sinon, vous pouvez carrément mettre votre feuille contre la fenêtre durant la journée. Vous en trouvez aussi chez Amazon qui sont de meilleure qualité et qui durent plus longtemps. A vous de voir. Voilà. Donc, placez votre feuille comme ceci. Là, on voit déjà par transparence. Mais, une fois allumé, c'est encore mieux. Alors, prenez un crayon de papier et dessinez d'abord le bord pour voir où vous êtes. Puis ensuite, dessinez le motif. A chaque fois que vous avez besoin de vérifier si vous avez bien fait vos traits, prenez une feuille de papier blanc et passez à travers. Vous verrez bien la différence entre la partie que vous avez dessinée et la partie qui ne l'est pas encore. Mettez bien vos repères en haut et en bas pour vous y retrouver lorsque vous aurez besoin de placer le visage. La marge de couture ici n'a pas besoin d'être dessinée. Elle est à 0,5 cm et c'est un repère de couture pour vous mais il n'y a vraiment pas besoin de la mettre. Une fois que c'est fait, on peut voir que le visage est tracé, en tout cas les contours de chaque zone et maintenant on va pouvoir mettre la couleur avec les Posca. Alors moi je vous conseille les Posca parce que c'est ce que je trouve de mieux. Ça tient au lavage et il me reste encore des tâches sur certaines nappes et ça ne part pas. Donc pour la peluche, ce sera très bien, ça va rester. Par contre, couvrez vraiment votre surface de travail pour éviter de faire des tâches sur votre table ou sur toute autre chose. Et prévoyez d'avoir un fer chaud à proximité avec un petit bout de tissu pour faire une pâte sèche. Vous savez, le tissu en fait qui permet d'éviter que le fer à repasser ne colle sur votre pièce de tissu. Et là en l'occurrence, ça va permettre de sécher votre encre et ça évitera aussi que cette encre qui n'est pas tout à fait sèche colle sur le fer à repasser. Normalement ça n'arrive pas mais il vaut mieux prévoir tout ce qu'il faut. Donc j'ai protégé ma zone de travail avec un tissu qui me sert pour les toiles. J'ai mis du papier brouillon pour bien amortir et il me sert aussi pour faire des essais si j'ai besoin de vérifier les couleurs de mes crayons ou s'il y a un petit poil et que j'ai besoin d'enlever. D'ailleurs, je vais commencer par regarder quels sont les bleus qui pourraient correspondre pour les yeux. Je vais prendre le plus clair. Alors, les poscas, il faut bien les secouer, les conserver la tête en bas pour que l'encre s'écoule bien et s'ils sont tout neufs, il se peut que vous ayez à... Vous verrez, la pointe sera toute blanche. Il faut activer l'ensemble en appuyant la pointe très fortement sur du papier pour que l'encre s'écoule. Voilà. Sinon, au plus simple, vous avez besoin d'un noir et d'un blanc. Si vous voulez que la pupille soit de couleur, prenez une couleur supplémentaire. Mais noir et blanc, c'est amplement suffisant. Alors, comme toujours, pour les choses un petit peu délicates, il faut commencer par les couleurs les plus claires. Donc, le blanc. Vous allez me dire pourquoi je repeins en blanc alors que mon tissu est déjà blanc. C'est parce qu'il ne l'est pas parfaitement et que ça rendra beaucoup mieux si vous avez du blanc dans l'œil qui est fait avec votre stylo. Pareil pour la petite pointe de lumière dans le nez. Et si vous avez un tissu plus foncé, beige, crème, marron clair ou n'importe quelle autre teinte, eh bien, comme ça, ce sera vraiment totalement blanc. Alors, une fois que c'est fait, vous le laissez sécher un tout petit peu. Vous mettez votre pâte sèche dessus. Vous emmenez tout ça sous le fer à repasser et vous mettez un tout petit coup sans vapeur. et ensuite, vous remettez une couche jusqu'à ce que vous trouviez que la couleur soit parfaite. Généralement, il faut deux à trois couches par couleur. Avant de passer à une autre couleur, veillez bien à ce que votre teinte d'avant soit sèche, que vous l'ayez cuite avec votre fer à repasser pour que vous puissiez vous y mettre. Sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, elles ont tendance à baver l'une dans l'autre quand la première n'est pas sèche. Et là, ce serait vraiment dommage. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire du coloriage. Et toutes les zones où vous avez trouvé qu'avec votre crayon à papier, ce n'était pas très net, vous pouvez les rattraper maintenant. Pareil, pour le noir, il faudra aussi deux à trois couches pour que ce soit un beau noir bien uniforme. Parce qu'en fait, en séchant et en étant cuit, il a tendance à s'éclaircir un petit peu. Si vous voulez jouer avec vos enfants, ce que vous pouvez faire, c'est leur donner des crayons effaçables et puis leur faire colorier le visage. Comme ça, vous voyez quelle couleur ils mettent et ensuite, vous pouvez effacer leur crayon à eux et mettre votre propre couleur. Comme ça, ils auront l'impression que ce sont eux qui ont dessiné le visage, même si ce n'est pas vraiment le cas. Mais ça permet de leur laisser un peu de créativité pour la peluche et puis ensuite à vous de la terminer proprement. Alors là, j'essaye de faire un petit peu plus arrondi au niveau de l'œil parce que je n'ai pas fait ça très bien avec mon crayon à papier. Alors, n'hésitez pas à tourner votre pièce, à faire que ce soit vraiment le plus facile pour vous. Il n'y a pas de technique particulière. Veillez juste à enlever les petits poils quand il y en a qui s'y colle parce que ça, ça peut vous faire des petits traits de peinture là où il ne faut pas. Prenez votre temps et si vous voulez personnaliser, mettre des grains de beauté, des yeux verrons, n'importe quoi. Ce que vous voulez, si c'est pour que ça ressemble à votre enfant, à la personne qui aura la peluche, n'importe, allez-y, franchement, c'est fait pour ça. Par contre, ne mettez pas vos mains dessus sinon vous risquez d'en étaler partout. J'aurais dû le cuire avant. Si comme moi, vous avez encore des traces de crayon de papier, ce qui est tout à fait normal, couvrez avec la couleur de la pupille. Ça permet de faire disparaître et de rendre l'ensemble beaucoup plus joli. Et donc pareil, couleur de la pupille, noir, blanc, laissez sécher, repasser et recommencer trois fois. Maintenant, on s'occupe des pièces de corps. Vous en avez deux paires en recto verso. Vous en prenez une paire pour faire le devant. Notez bien les repères pour les oreilles, pour les bras et ici pour la hanche. Pour la partie avant, vous n'en avez pas besoin. On va coudre de A à B ici, à un centimètre du bord. On s'occupe de ça tout de suite et n'oubliez pas avant de passer à la suite de mettre bien tous vos repères sur les deux pièces de dos. Je les ai mis des deux côtés et pour le dos, il faut vraiment tous les mettre. maintenant que l'avant est cousu, on va cranter la totalité de la marche de couture. Si ce n'est pas déjà fait, mettez bien vos repères de bas de visage et de bas de ventre pour pouvoir les placer par la suite. Pour ça, moi je pose ça comme ça, je plie pile sur le repère et je fais mon trait ici. Même chose là. Placez une épingle sur une des épaisseurs là où vous avez mis votre trait pour pouvoir voir le repère sur l'endroit du tissu parce qu'on va placer le ventre puis le visage tous les deux directement par l'endroit. Pour placer le ventre, vous avez votre épingle que vous avez posé juste avant pour avoir votre repère. Vous avez votre pièce de ventre, donc le cœur ou le rond. Sur le rond, vous avez votre repère de milieu, de haut, de haut et de bas. Mettez une épingle justement pour bien les voir sur l'endroit. Sur le cœur, il n'y a pas besoin parce que c'est évident mais bon, c'est pour vous montrer comment ça marche. Mettez bien vos repères et vous allez placer donc le bas de votre ventre sur l'épingle qui se trouve sur le tissu du corps. Voilà, comme ceci. et donc votre épingle de milieu doit être pile alignée avec la couture centrale. Et donc, vous poussez tout ça pour que le ventre soit bien en adhérence avec le corps et vous allez avoir votre épingle du haut qui doit pareil correspondre à la couture centrale. Et de là, vous épinglez à nouveau. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir épingler tout autour pour bien faire adhérer votre pièce de ventre sur les pièces de corps. Je retire les deux repères de haut et bas parce que là, je n'en ai pas besoin. Si vous n'êtes pas très rassuré et que vous craignez que ça bouge, surtout sur des tissus de type poilu genre minky, velours et compagnie, n'hésitez pas à faire un petit point de bâti pour fixer le centre de votre ventre. Sinon, vous pouvez y aller comme ça. Mais le bâti, franchement, c'est une solution qui permet de sécuriser l'ensemble. Et une fois que c'est fait, on va faire le tour de la pièce de ventre à 0,5 cm du bord, une couture droite et avec un pied adapté. Si vous avez un tissu velours comme le mien, un minky, un truc comme ça, vous prenez un pied en téflon. de la pièce de ventre. C'est un pied en téflon. 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 Une fois que vous avez cousu le bord de votre ventre, prenez les fils et passez-les de l'autre côté pour faire un nœud. Ici, pas de point d'arrêt parce que ça risque de se voir et ce ne serait vraiment pas joli. Vous pouvez retirer le fil de bâti maintenant que le bord est tenu. Il ne bougera plus. Il vient donc l'étape de faire un zigzag ou un point bourdon sur le bord. Pour celles qui ne savent pas, le point bourdon c'est un point zigzag très serré, c'est-à-dire avec une largeur de 0 voire de F sur votre machine. Entraînez-vous sur des chutes de vos tissus pour régler la largeur et la longueur du point. Une fois que c'est bon, commencez sur un bord droit histoire que ce soit plus facile et ensuite poursuivez le tour mais allez-y vraiment tout doucement. N'hésitez pas à vous arrêter à tourner le pied de biche en ayant l'aiguille enfoncée et prenez vraiment votre temps. Votre point bourdon doit partir de la couture que vous avez faite et arriver jusque sur le tissu pour bien maintenir le bord du ventre. De là à ici. la crème dans des vaillages de GoPro Une fois que vous avez fini votre point bourdon, prenez vos fils et faites-les passer sur l'envers pour faire un nœud comme tout à l'heure. Pensez à bien utiliser un fil de bonne qualité pour faire votre point bourdon, parce que les fils qui font des petites peluches ne pardonnent pas et vous risquez d'avoir du bourrage durant la réalisation de ce point. Prenez vraiment des fils Gutterman ou Mettler, vraiment de la bonne qualité, sinon vous allez passer votre temps à devoir tout démonter. Voilà, donc le ventre est fini et maintenant on va s'attaquer au visage. Donc, même chose que précédemment, sur notre paire, on va mettre une épingle pour bien voir où ça se place. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez aussi monter le visage avec sa couture droite en même temps que le ventre et ensuite faire les deux en points bourdon en même temps. Ça vous permet d'éviter de faire plusieurs changements de réglage sur votre machine à coudre. Alors, votre visage, normalement vous l'avez laissé comme ceci. Donc, découpez-le sur le trait et conservez bien les petits repères de haut et de bas pour pouvoir bien l'aligner. Et voilà, donc comme pour le ventre, on va placer le bas du visage au niveau de l'épingle. Et on va bien faire plus ou moins adhérer le tissu contre celui du corps. Donc, poussez bien, poussez bien. Mettez votre repère de milieu sur la couture. Épinglez. Voilà. Là, moi, c'est aligné en hauteur et je mets dans l'autre sens pour ne pas que ça glisse le long de l'épingle. Voilà. Et ensuite, comme pour le ventre, épinglez tout autour. Et s'il faut, n'hésitez pas à faire quelques points avec du fil de bâti pour vraiment que ça ne bouge pas. Moi, je vous le conseille fortement. Je trouve que c'est vraiment plus pratique. Je le fais systématiquement. Mais après, c'est vous qui voyez. Attention à ne pas planter vos épingles dans les motifs que vous avez dessinés. Sinon, les trous risquent d'être visibles à ces endroits-là. Sur le reste du tissu, comme c'est du coton, vous aurez juste à gratter avec l'ongle pour remettre les fibres en place. Mais sur le dessin, ça risque de rester visible. Voilà. Maintenant, on peut faire notre couture à 0,5 cm du bord tout autour du visage. Puis ensuite, le point bourdon. On peut faire notre couture à 0,5 cm du bord. Je suis très bon de trouver. Pour le dos, prenez votre pièce, donc endroit face à vous, vous indiquez vos repères KAF, donc comme ici, là je les ai mis avec des épingles pour que vous les voyez bien, positionnez la queue là juste au bord, fixez-la entre les deux repères, et vous allez donc coudre cette partie-là à 0,8 cm du bord pour la fixer tout de suite sur une moitié de dos, et ensuite on va assembler le dos. Maintenant que vous avez cousu votre queue à un demi-dos, on va placer l'autre dos dessus. Donc faites correspondre les bords. Alors avec la queue, ça va être forcément un petit peu plus difficile, il va falloir l'écraser pour pouvoir coudre, mais si vous utilisez du minky comme tissu, ça risque en plus de glisser. Donc dans ces cas-là, pensez à bien épingler dans l'autre sens votre tissu, pour qu'il ne glisse pas comme ça, l'un contre l'autre. Voilà, donc épinglez bien dans les deux sens. Et bien sûr, faites attention quand vous passez sous le pied de biche à ne pas coudre votre épingle. Ça risquerait de faire des surprises. Maintenant que vous avez épinglé tout le dos, on va coudre de A à Y, ici, et de F à B. Alors pourquoi on ne coud pas à nouveau la queue pour bien la fixer ? C'est pour que vous ayez plus de place pour retourner par la suite, pour pouvoir vérifier où vous en êtes, ce qui est bien cousu ou pas. Une fois que le ventre et le visage sont faits, vous allez reprendre votre dos, et le mettre endroit contre endroit sur le devant. Voilà, et là, on épingle ici, et on va coudre de G à G, c'est-à-dire tout le bord inférieur. Voilà, une petite couture ici à 1 cm. Quand le bas est assemblé, on passe à la partie ici de la hanche. Donc, mettez-le sur l'envers. Vérifiez bien que vous avez fait vos petits traits pour le repère H. Donc, le repère H qui se trouve ici, à bien placer sur chaque pièce, pour qu'il soit bien visible. Vous allez prendre les pièces de pâte. Si vous n'avez pas mis les repères, donc mettez bien le repère G ici et les deux H de chaque côté sur les deux pièces. Donc, on va les assembler. Endroit contre endroit, on va placer donc la couture, ici centrale, sur le G. Comme ça, ce sera plus facile sur le G. Ici. Donc, le bout se met forcément au bout. Et là, pour bien voir, en étant sur l'autre côté, vous allez mettre une épingle sur le point H des deux parties du corps. Donc, le devant et le dos. Là, dans mes petits repères. Ensuite, je fais correspondre la marque que j'ai sur la pâte avec mon épingle. Je récupère mon épingle et je pique pour faire correspondre les deux. Même chose de l'autre côté. Alors, entre le point central G et le H, il y a une petite différence de longueur de tissu. C'est tout à fait normal. Vous allez prendre au niveau des épingles et vous allez étirer. Comme le tissu est coupé légèrement dans le biais, ça va glisser tout seul. Et vous allez pouvoir épingler pour que ce soit vraiment bord à bord, de manière symétrique. Prenez au niveau des deux épingles. Là, on voit bien qu'il y a une différence. On tire. Le fait que ce soit dans le biais, ça se met pile à la bonne taille. Et on épingle le tout. Ça marche sur tous les types de tissus. Et maintenant, il reste à épingler entre le bout, l'extrémité, et le point H. Là, c'est l'inverse. Là, vous allez étirer de manière à ce que ça se place bien. Mais ce n'est plus dans le biais. Donc, il se peut que ça fronce un petit peu et ce n'est pas grave du tout. Mais essayez d'étirer au maximum et épinglez beaucoup à cet endroit-là. L'espace, c'est petit, mais il ne faut pas hésiter. Moi, j'arrive à caser trois épingles. Et je trouve que comme ça, ça ne bouge plus. Voilà. On retire là. Donc, je répète pour celles qui n'ont pas trop suivi. Entre G et H, vous étirez avec vos épingles. Et ici, entre H et l'extrémité, vous essayez d'en mettre un maximum en faisant, bien sûr, correspondre les bords. Et de là, on fait la couture pour assembler. Et on fera la même chose sur la deuxième patte, sur l'autre côté. Et on fera la même chose sur la deuxième patte, sur la deuxième patte, sur la deuxième patte, sur la deuxième patte. Et on fera la même chose sur la deuxième patte. Et on fera la même chose sur la deuxième patte. Alors, maintenant que les pattes sont posées au niveau des hanches, on va cranter. Alors, j'ai oublié de vous dire juste avant, il fallait cranter cette partie-là de F à B. Donc, en fait, tout le bas du dos et aussi de G à G, donc le bas qui relie le dos au devant. Donc, on va commencer par cela. Ça, c'est le dos avec la queue, crante. Attention à ne pas prendre la couture avec. Voilà. Et donc, maintenant, on va cranter au niveau de la couture qui relie les pattes au devant et au dos. Si vous utilisez un tissu avec des petits poils comme le velours ou le minky, vous risquez d'avoir beaucoup de petites peluches. Donc, dans ces cas-là, utilisez une brosse. Les brosses pour les animaux, pour les vêtements, pour enlever les poils. Ça marche aussi très bien pour toutes ces peluches. D'ailleurs, il y en a là encore. Pour toutes ces peluches de tissu. Donc, aussi bien pour frotter votre tissu pour enlever ce qu'il y a en trop que pour frotter votre table ou vos vêtements. Une fois qu'on a cousu les pattes au corps, qu'on a cranté, il s'agit donc de coudre justement les pattes et jusque sous les bras. Donc, pour ça, vous allez plier en deux vos pattes et faire correspondre la couture au niveau des hanches. Mais il y a quelque chose d'important à ajouter. C'est où débute la marge de couture. Car si vous le voyez sur le patron, elle ne suit pas ici le bord du tissu. Il faut vraiment démarrer la couture au point J. Le point J, si je vous le mets dans le bon sens. Voilà. Donc, il va falloir retracer cette marge de couture. Donc, soit vous le faites en pliant vos pièces de patron et en dessinant, en soulevant petit à petit. Soit carrément, vous prenez votre pièce de patron et vous allez découper comme ceci sur la ligne de couture. Pour pouvoir atteindre le point J. Voilà. Vous enlevez ce morceau-là et vous reposez votre pièce. Donc, bien faire correspondre le bord, le bord du tissu avec le bord du papier pour retracer ici. Voilà. Donc, à partir de là, c'est un centimètre. Donc, c'est bon. C'est vraiment le début qu'il faut absolument indiquer où se trouve le point J, ici, pour bien savoir où débuter. Et donc, pour commencer votre couture, vous commencez ici. Vous faites un petit point retour et vous repartez. C'est plus facile parce que si vous commencez tout au bord, vous risquez d'avoir votre aiguille qui passe à côté. Et si vous avez un tissu poilu pour lequel vous ne pourrez pas dessiner dessus cette ligne de couture, vous utilisez la même méthode. Vous mettez votre pièce bord à bord. Vous l'épinglez dessus. Et vous allez coudre avec votre pièce de patron épinglée. Et vous allez suivre le bord, en fait. En ayant découpé, vous allez pouvoir suivre tout ça. Et une fois que vous arrivez là, vous enlevez le patron parce que ce sera plus facile. Et vous continuez donc avec votre marge de 1 cm. Et donc là, on va coudre jusqu'au premier trait de bras, donc le C, celui qui se trouve le plus bas. Donc moi, je l'indique bien ici parce que je ne sais pas si vous le voyez, il y a mon tout petit trait rouge qui est là. Voilà, j'indique que je m'arrête ici avec mes fameuses doubles aiguilles. Voilà, et donc je débute ici, je fais tout mon tour et j'arrive ici où je m'arrête. Et même chose pour l'autre côté parce que vous avez forcément deux pattes. Maintenant que les pattes sont cousues, pensez à retourner pour vérifier qu'il n'y a pas de trou car c'est un moment où ça peut vraiment arriver. Et une fois que c'est fait, remettez-le sur l'envers pour cranter. Alors on va cranter donc les pattes, mais que les pattes, c'est-à-dire qu'on s'arrête au point I, juste là, à la couture, entre le corps et les pattes. Le reste, donc jusqu'au point C, on le fera plus tard lorsqu'on crantera au niveau des bras. Et là, dans la petite partie ici, dont on a bien pris attention pour la coudre, on va passer une paire de ciseaux entre les deux épaisseurs. Et aller jusqu'au plus loin possible pour séparer les deux morceaux, comme ceci. Et vous crantez aussi un petit peu. Ah oui, je ne vous ai pas dit, si vous ne faites pas la fameuse couture comme ceci, là, qui part du point J et qui s'écarte tout doucement, Vous allez vous retrouver, en fait, avec une espèce de bec au niveau de la pâte, si c'est cousu, en fait, j'ai envie de dire, en suivant le bord. Parce que, vraiment, pour avoir l'arrondi de la pâte, c'est cette couture spécifique qui est importante. Même chose de l'autre côté, on sépare jusqu'au bout et on crante. Et donc, on s'arrête à la couture de jonction entre la pâte et le dos et le devant. Ensuite, on récupère les deux bras et les deux oreilles qu'on a mis de côté. Donc, d'abord, les bras, on va les placer entre les deux points C du devant. Voilà, donc, comme ça, vous voyez les pattes qui reviennent vers le corps. Voilà, les deux petites pattes qui vont revenir comme ça, comme si Garou croisait les bras. Voilà, donc, on place les pattes comme ceci, histoire de bien voir ce que ça donne. Ensuite, on va retourner dans ce sens-là. Vous avez donc le dos, ici, et vous allez mettre les oreilles. De manière à ce que vous puissiez voir le pli comme ça, pour que ça se retourne vers l'autre côté. Alors, c'est normal que vous ayez la partie haute de la tête, donc du dos, qui soit plus grande que la partie des oreilles. Comme c'est une zone arrondie, il faut gérer l'embus, c'est-à-dire la partie un petit peu plus grande due à un arrondi, comme sur les manches. Et donc, pour ça, vous allez placer le milieu de cette zone au milieu de l'oreille, et épingler, et répartir l'ensemble. Alors, c'est normal si ça fait des petites fronces. Il ne faut pas que ça en fasse des trop grosses non plus. Et donc, même chose sur l'autre côté. Alors, avant de coudre, pour être sûre, parce que moi, je me suis trompée plusieurs fois, donc je pense que ça peut vous arriver. Donc, retournez la pièce d'eau, l'endroit contre la table, et les oreilles doivent arriver vers vous, c'est-à-dire que vous voyez l'intérieur. Alors, si vous mettez l'ensemble de la peluche à l'endroit, on la met à l'endroit, on pose la queue sur le côté, voilà. Vous avez donc les oreilles qui reviennent vers vous, comme ceci, et les bras qui se ferment devant. Voilà, il faut vraiment avoir ça, les oreilles dans le bon sens. Donc, les oreilles, comme ça. J'insiste vraiment, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, de devoir recommencer, je ne voudrais pas que ça vous arrive. Donc, maintenant, on va coudre les oreilles et les bras, en se remettant sur l'envers. On va les coudre à 0,8 cm du bord. Ce sont donc des coutures qui vont fixer ces pièces, mais surtout qui vont permettre, avec cette couture-là, puis la suivante, de renforcer ces pièces. Car comme forcément, elles débordent de la peluche, c'est les zones que les enfants vont attraper et donc risquent de déchirer le plus facilement. Donc, il faut vraiment qu'elles soient solides pour que les enfants puissent jouer avec, sans aucun souci. Donc, il faut vraiment qu'elles soient solides pour que les enfants puissent jouer avec. Donc, il faut vraiment qu'elles soient solides pour que les enfants puissent jouer avec. Maintenant que les oreilles et les bras sont cousus, on va replier les bras vers l'intérieur, replier les oreilles vers l'intérieur. Et on va faire correspondre l'ensemble des repères et tout épingler autour. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir coudre à 1 cm du bord pour fermer tout le contour. Donc, on va coudre de C, celui du bas, du bas du bras, jusqu'au C de l'autre côté. Pour les oreilles, c'est pareil, vous avez aussi un petit peu d'embus à gérer. Donc, préparez-le bien et veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de pli au moment de la couture, sinon vous aurez des devants d'oreilles assez bizarres. Si il faut, arrêtez-vous autour des oreilles et faites-les toutes seules. Ça peut être plus facile. Et on va mettre un peu de riz. une fois que le tour est fini on retourne sur l'endroit pour vérifier que toutes les coutures sont bien faites qu'il n'y a pas de trou et surtout qu'il n'y a pas de pli au cas où il y en aurait n'hésitez pas à découdre et à reprendre à ce moment là vous pouvez encore le faire une fois que c'est fait que tout va bien remettez sur l'envers et là on va coudre la queue à l'intérieur donc glissez la queue jusque dans une patte et on va coudre de Z jusqu'à F le point Z comme c'est le dernier il est ici et F c'est là où on s'est arrêté de coudre la fois d'avant on va épingler tout ça attention au niveau de la queue parce qu'elle est un peu épaisse donc il ne faut pas hésiter à l'écraser pour pouvoir coudre juste à côté faites correspondre les petits repères là j'en ai un qui va pile au bout de la queue voilà et donc je m'arrête ici voilà donc on coud tout ça jusque là une fois que vous avez cousu donc cette couture il ne vous reste plus qu'à cranter toutes les coutures qui ne l'ont pas encore été donc toutes celles du dos celles des côtés et normalement c'est tout mais vérifiez si vous n'avez rien oublié il faut que toutes les coutures toutes les marges de couture soient crantées là et on là on Et maintenant, il ne reste plus qu'à rembouer. Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez fini de le rembouer comme vous le souhaitez, là moi je les aime vraiment très très rembouer, et bien il ne reste plus qu'à fermer la dernière ouverture ici avec un point invisible. Alors je vous propose d'aller regarder la petite vidéo qui va se trouver ici, pour vous expliquer exactement ce qu'est le point invisible, et je vais vous montrer ça aussi très rapidement. Prenez bien sûr le fil le plus assorti à votre tissu, et puis on y va. On commence par aller faire un petit nœud dans la mâche de couture, On glisse le petit bout. Si jamais, comme moi, vous avez la couture qui défait, reprenez un petit peu en arrière, voilà, sinon vous prenez juste au bord de la couture. Bon, voilà, moi je vais aller me glisser juste là. Et ce que vous allez faire, c'est faire un point en échelle, c'est le deuxième nom du point invisible, c'est-à-dire que vous allez sortir votre fil là, et juste en face, vous allez repiquer, et glisser pour ressortir un petit peu, et ensuite repiquer en face. Donc à chaque fois, de chaque côté, votre aiguille passe sous le tissu, et le fil va passer par-dessus, d'un côté à l'autre, et ça va faire une petite échelle jusqu'au bout, et à la fin, vous aurez juste à tirer, et ça vous permettra de fermer tout ça discrètement. Alors essayez bien d'avoir votre point de piqûre en face qui soit vraiment parallèle, que vos fils soient droits, sinon en fait, ça va créer des petites fronces au niveau de la couture, et ce ne sera pas très joli. Donc ce que je fais pour être bien en face, moi c'est que je tends le fil, et je pique à ce niveau là. Je t'en ai. ... 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